L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe la veille de Noël La neige Allons les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe A vos ordres Remontez le mécanisme Reçu 5 sur 5 monsieur elfe Remontez le mécanisme vous autres A vos ordres Salut les garçons Salut les filles Ben, qu'est-ce passe-t-il ici ? Papa a un travail très important à faire Quel genre de travail ? Il doit voler jusqu'au pôle nord Jusqu'au pôle nord ? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller Bien reçu, tour de contrôle Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël ? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël ? Hum, les elfes ? C'est exact ! Nous, les elfes ! Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle nord pour livrer les jouets au Père Noël Est-ce qu'il se pose au Pôle Nord pour rencontrer le Père Noël ? Non, il ne se pose jamais ! Il largue les caisses de jouets en parachute Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier Aux enfants du monde entier ? Même à notre amie Lucie ? Mais oui ! Même à Lucie ! J'adore Noël ! Et j'adore la neige ! Oui, moi aussi ! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite ! Oh oui ! Nous sommes à la veille de Noël ! Quand commencera-t-il à neiger ? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera ! Étudier le temps qu'il fera ? Oui ! Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe ! Wow ! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas ? Oh mais bien sûr ! Comment fonctionne-t-elle ? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique Est-ce que vous en entendez un en ce moment ? Ah ! Ne parlez pas à haute voix dans la corne trompette ! Excusez-moi, vieil elfe sage Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit Ah ! Très intéressant Est-ce que c'est un papillon ? Non ! Ce que j'entends, c'est le temps Quelle sorte de temps ? Il pourrait être ensoleillé ou pluvieux avec un ciel plutôt clair ou encore nuageux Savez-vous s'il va neiger ? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible Mais encore une fois, il se pourrait que non J'ai une idée ! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger Pourquoi le demander à Nounou Prune ? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir Ah ! J'aimerais bien voir cela Nounou Prune ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! N'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir ? Bien sûr que je peux le faire Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui ? Mais oui ! Pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique Oh ! Je vois ! Vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose Pas du tout ! Il suffit de secouer comme ceci Et voilà ! Vous voyez ? Il neigera aujourd'hui Assez ! Assez ! Assez ! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps Elle ne s'est jamais trompée Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été ? Enfin voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment Ce serait vraiment stupide Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger Mais bien sûr que si ! Il va neiger maintenant ! Abracadabra ! Vous trichez, Nounou Prune ! Non, je ne triche pas ! Que la neige soit ! Nounou Prune fait tomber la neige ! Allons vite voir dehors ! Moi ? Mais je ne vois pas de neige ! Nounou Prune ! Il neige à l'intérieur du château ! Neige ! Neige ! Faisons une bataille de boules de neige ! Oh ! Nounou Prune ! Il neige dans le salon ! Est-ce de votre fait ? Oui, parfaitement ! Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil ! C'est dehors que la neige doit tomber ! Dans le salon ou dehors ? Quelle importance ! Nounou Prune ! Vous êtes renvoyé ! Ne dites pas de bêtises ! Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques ! Mais que comptez-vous faire de la neige ? Je ne veux plus entendre un mot ! Tout le monde dort ! Vite ! Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie ! Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël ! Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants ! Tiens, j'entends quelque chose ! C'est peut-être la neige ! Non ! Regardez ! C'est l'avion elfe ! Papa est de retour du pôle Nord ! Ah ! La dernière livraison de l'année est faite ! Papa, est-ce que tu as vu de la neige ? Oh oui ! Des tas de neige ! J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie ! Maintenant que vous avez fini votre travail, monsieur elfe, est-ce que vous êtes en vacances ? En vacances ? Ça pristit certainement pas ! Nous sommes la veille de Noël ! Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir ! Ah oui ! C'est le réveillon de minuit des elfes et des fées ! Le réveillon de la nuit de Noël ! Avec de la musique ! Et des chants ! Et des lanternes ! Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules ! Au travail ! Attends un peu, monsieur elfe ! Il est l'heure de faire une petite pause ! Une pause ? Tu as travaillé dur pendant toute l'année ! Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes ! Ah ! Bien, je m'accorde trois minutes ! Tu travailles trop dur, monsieur elfe ! Les elfes aiment travailler dur ! Et je suis un elfe ! Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos ! Tu n'as qu'à te dire, je suis en vacances ! Mais, bon, très bien ! Je suis en... Je suis en vacances ! Oh ! Je me sens beaucoup mieux ! Allô ? Vieil elfe sage, hein, l'appareil ? Ho, ho, ho ! C'est le Père Noël qui vous parle ! Oh ! Bonjour, monsieur Noël ! Il me semble qu'il manque des jouets ! Je ne trouve pas la caisse 571 ! La caisse 571 ? Oui, et il me faut ses jouets avant ce soir ! Sinon, certains enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël ! N'ayez pas d'inquiétude, monsieur Noël ! Nous allons vous retrouver cette caisse ! Et je vous la livrerai en personne ! La caisse 571 peut se trouver n'importe où ! Nous ne la retrouverons jamais ! Ce n'est pas cette caisse-là, papa ? Celle où il est écrit « caisse 571 » ? Comment ? C'est très bien, Ben ! Tu l'as retrouvée ! Vite ! À l'avion Elf ! Nous décollons immédiatement ! Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré ! Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord ? On peut y aller aussi ? On peut t'accompagner, s'il te plaît ! S'il vous plaît, monsieur ! Peu importe qui vient ! L'important, c'est de décoller tout de suite ! Hourra ! Génial ! Je ferai bien de récupérer ma baguette auprès du roi Chardon... Nous n'avons plus le temps pour cela, Nounou Prune ! Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence ! C'est l'honneur Elf qui est en jeu ! Prêt pour le décollage, Capitaine ! Tout le monde à bord, s'il vous plaît ! Ben ! Tu as vu ? Il neige ! Oh ! Waouh ! La neige ! Vous voyez bien, Mabou, la neige ne se trompe jamais ! À quoi servent tous ces boutons, dites-moi ? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune ! Remontez le mécanisme ! À vos ordres ! Prêt pour le décollage ? Pôle Nord ! Héhé ! Nous voilà ! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige ! Moi aussi ! Nous n'allons pas jouer dans la neige ! Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous ! Alors, on ne va pas rencontrer le Père Noël ? Ça, Presti ! Il n'en est pas question ! Nous sommes en mission ! Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël ! Tenez-vous-le pour dit ! Rejoignez-nous dans le prochain épisode ! Au cours duquel, nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada